C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au bataillon spécial de Conakry pour vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de remise de matériel informatique et mobilier de bureau de Forces armées guinéennes. Cette remise de matériel et mobilier s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités de la stratégie nationale d'action prioritaire du secteur de la défense au compte de l'axe 2, renforcement des capacités opérationnelles des armées et volet 2, renforcement des bureaux et sites de travail des armées en équipement technique, informatique et mobilier de bureau. Mesdames et Messieurs, depuis 2016, le gouvernement guinéen, à travers le budget national de développement, met à la disposition du ministère de la défense nationale des moyens pour la réalisation des activités planifiées dans la stratégie nationale d'action prioritaire. C'est dans ce cadre que les unités de Forces armées guinéennes vont bénéficier de ces équipements techniques, informatiques et mobilier de bureau à travers la direction générale de l'intendance militaire des armées. Il faut noter que ces équipements sont destinés aux unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air basées à la quatrième région militaire de Zéry-Corée. L'acquisition de ces matériels permettra non seulement de renforcer leur capacité opérationnelle, mais aussi d'améliorer les conditions de travail de toutes ces unités bénéficiaires de la quatrième région militaire. En effet, je ne doute point que les bénéficiaires prendront toutes les dispositions pour l'usage abonnéciant de ces matériels, mais aussi le sourire dont chacun devra faire preuve. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de terminer mes propos, de réunir le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour les efforts qui ne cessent de consentir pour la mise en œuvre des activités inscrites dans la stratégie nationale d'action prioritaire. Par la même occasion, mes remerciements vont aussi aux partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et leur détermination à accompagner la réforme du secteur de sécurité en République de Guinée. Mes considérations vont également à Mme la Présidente de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour son soutien inlassable à la réforme du secteur de la défense et sa présence continue à nos côtés. Pour terminer, je voudrais rendre un hommage mérité au président Alpha Condé, président de la République, chef des armées, pour avoir initié et soutenu la réforme des forces de défense et de sécurité en Guinée. Je vous remercie. Les présidents qui sont réalisés dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et de la défense et la mise en œuvre effective de la stratégie nationale d'action prioritaire au niveau de l'axe 2, c'est-à-dire le renforcement des capacités opérationnelles des unités de l'armée de terre et des unités de l'armée de l'air implantées dans la 4e région militaire. Ces matériaux sont destinés à ces unités et ces matériaux comportent d'abord les mobiliers de bureaux, premièrement, ensuite les matériaux informatiques, ceci pour leur permettre de remporter leurs capacités opérationnelles et créer des conditions de travail vraiment favorables à ces personnels implantés dans ces régions. Ces matériaux ici que vous voyez, ces résumes, ont été réalisés par le ministère de la Défense à travers la direction générale d'une tendance militaire. Nous allons vous la présenter. Il s'agit de trois bureaux directeurs, de 33 fauteuils au dossier, de 73 ordinateurs de bureau HP 13, de 57 impréments HP multifonctions, de 15 photocopieurs canon grand modèle, de 21 réfrigérateurs petit modèle, 22 coiffures forts taille moins, de 24 écrans plats, 23 pouces, de 2 vidéoprojecteurs, de 2 tableaux blancs, note pour VP, 11 bureaux avec retour et 1 question 180 sur 190, de 131 fauteuils bas dossiers, de 153 16 visiteurs, de 3 salons complets, de 15 fauteuils de réunions, de 35 bureaux simples, dimension 160 sur 80 et de 150 armoires métalliques. Ces matériels vont être mis à la disposition des unités de l'état major de l'armée militaire et de l'état major de l'aviation pour qu'ils soient asséminés vers la 4e région militaire. Et comme je vous le disais, ces matériels ont été réalisés par la direction générale d'intendance militaire dans le cadre de la stratégie nationale d'action prioritaire. Compromis à la réforme du secteur de défense et de la sécurité. Et avec la permission des jeunes honneurs de l'invité, vous allez me permettre de limiter l'art et passer la parole à vous. SNAP, je crois que ce sera encore après la 4e région militaire. Toutes les autres unités seront plus en compte aujourd'hui dans le cadre de l'amnation de conditions de vie, travail des militaires. C'est un lieu de remercier très sincèrement, monsieur le président de la République, le conseil Alpha Prime, chef des armées, et tous les efforts consentis auprès de la fonds de défense de sécurité, d'avocat de la réforme du secteur de défense de sécurité, sans oublier les partenaires qui les accompagnent. J'invite l'état major de l'armée de terre de bien utiliser ces équipements parce que, aux conditions dans lesquelles Alors, nous évoluons qu'on a déjà matériel, soutien, d'entretenir et de gérer. Je remercie tout le monde. La troisième étape de la réforme du secteur de sécurité porte sur l'opérationnalisation, autrement dit, la mise en œuvre de l'ensemble des activités identifiées dans le cadre du processus de la réforme. Le document cadre, servant d'outils de travail et de mise en œuvre de cette réforme, est la SNAP, la Stratégie Nationale d'Action Prioritaire. Ce document a procédé à une programmation portant sur l'identification de l'ensemble des activités à mener. Il a procédé également à la budgétisation. Il est aussi mené sous trois axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la gouvernance. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Dans quel cadre s'inscrit aujourd'hui la remise de ces outils à aux unités de la quatrième zone militaire ? La troisième, c'est l'amélioration des relations civiles et militaires. A l'état actuel, donc, de la mise en œuvre de la réforme il y a neuf ans. Je peux dire que le premier et le troisième axes sont en fait terminés, achevés. Toutes les activités inscrites au niveau du premier axe, la promotion de la gouvernance au nombre de 72 vues, sont achevées. Au niveau du troisième axe, onze activités sont achevées. Au niveau du deuxième, l'axe de renforcement des capacités opérationnelles, qui comprend 103 activités, est en cours de mise en œuvre. C'est dans ce cadre que s'inscrit aujourd'hui, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le bureau conseil dont le représentant ici, que nous assistons à la remise des équipements s'inscrivant dans le cadre de renforcement des capacités des unités de la quatrième zone militaire de l'Union. Le ministre a l'espoir que l'appui des partenaires va continuer. Qu'il y aura une poursuite d'équipements s'inscrivant dans le cadre de renforcement des autres zones militaires. Nous avons aussi la certitude que les unités qui vont tout à l'heure bénéficier de ces équipements seront les utilisées à bon sens.